Toutes ces célébrités comme Selena Gomez, Kylie Jenner ou encore Chester Bennington ont aussi dû faire face aux remontées émotionnelles notamment pendant cette crise sanitaire dont tu as peut-être déjà entendu parler par ci par là nous sommes en guerre tout comme toi et moi au final et oui tu n'es pas anormal si par exemple tu as angoisse de ouf à l'idée de te présenter devant des inconnus ou d'être piqué par une araignée alors que ce soit clair l'araignée ne pique pas elle mort ok Dans cette vidéo je vais tout te dire sur les phénomènes émotionnels comme le stress l'angoisse l'anxiété et la dépression je te révélerai aussi deux stratégies pour t'aider à réguler tes émotions Tout d'abord commençons par l'élément central des manifestations cognitives tu sais ces petits affects qui nous lâchent pas d'une semelle les émotions il y a énormément d'études qui ont été faites et qui se font encore pour comprendre comment les émotions guident changent et des fois détruisent d'être humain bon ok le mot détruire est peut-être de trop mais les émotions négatives constantes peuvent empêcher un individu de vivre sereinement tu sais bien que le cerveau est l'organe des émotions c'est qu'à partir du 21e siècle qu'on s'est dit bon le conscient intellectuel nous a longtemps obsédé dans le calcul de l'intelligence maintenant place à une nouvelle obsession les émotions les premières études d'imagerie cérébrale ont été pratiquées sur des patients qui souffraient d'anxiété ou de l'étion cérébrale mais comment ça se passe là-haut le circuit hippocampo mamilo thalamique est constamment en lien avec l'amidale c'est ce qu'on appelle le circuit de papez qui a été théorisé par le neurologue james papez ce circuit est donc responsable du traitement émotionnel qui intervient dans la mémorisation pour faire simple c'est un ensemble de petites structures nerveuses du cerveau qui nous possède nous manipule et nous contrôle l'amidale elle elle décode les émotions surtout quand une menace est ressentie qu'elle soit positive ou négative cette charge émotionnelle va se loger dans ta mémoire à long terme à savoir que les émotions positives active le circuit de la récompense et du plaisir du cerveau tandis que celles qui sont négatives laisse un double impact et active le circuit de la punition maintenant que tu sais que le cerveau est aussi docile qu'un petit animal sans défense mais également aussi dangereux que voile de mort rentrons dans le vif du sujet la santé mentale on en a pas mal parlé ces temps-ci dans les médias depuis qu'on a vécu l'expérience des confinements nous sommes en guerre beaucoup en souffert ou souffre encore des répercussions mentales toutes liées à nos émotions elle nous empêche de bien vivre au quotidien d'ailleurs dans son livre darwin décrit l'émotion comme quelque chose d'utile à la survie des individus et des espèces selon lui certaines peuvent être innées d'autres se développent en fonction du contexte et des expériences ses répercussions on en a sélectionné quatre qui sont courantes pour démêler le vrai du faux le stress l'angoisse l'anxiété et la dépression voici comment les reconnaître et les distinguer le stress est une réaction naturelle qui permet de mobiliser les ressources pour accomplir une tâche ou même à affronter un danger pour contextualiser on peut parler du stress des partiels ou d'un entretien d'embauche pour ce qui est de l'angoisse elle correspond à une inquiétude intense liée à une situation d'attente de doute et de solitude elle se caractérise souvent par un vécu douloureux et elle donne lieu à des crises qui se manifestent comme des véritables malaises physiques et psychiques ponctuelles elle survient dans des cas où tu appréhendes de vivre ou de revivre une mauvaise expérience par exemple lors d'un stage d'une soutenance etc quant à l'anxiété elle est plus apparentée à une peur diffuse et permanente face à l'avenir beaucoup d'étudiants sont souvent anxieux à l'idée de faire le choix du métier selon les chercheurs ces trois phénomènes s'apparentent à un sentiment d'impuissance alors que la dépression elle est plutôt un sentiment de désespoir la dépression provoque un ralentissement dans tous les registres de la vie et elle persiste sur une longue durée malheureusement ce sentiment a été l'objet de décrochage scolaire depuis la crise sanitaire d'ailleurs si ça t'intéresse tu peux aller voir notre programme pour arrêter de procrastiner qui est disponible sous la vidéo qui peut être une des causes de décrochage scolaire par contre on est d'accord qu'il existe trop d'idées reçues sur la santé mentale ça concerne les faibles ou les femmes on ne peut pas guérir de ces troubles les enfants ne peuvent pas être concernés les psys c'est pour les fous ce sont des maladies hypersensibles et j'en passe que ce soit clair cher individu qui pense que ces événements émotionnels sont synonymes de faiblesse ou de folie va te faire voir chez les j'ai jamais su ce qu'on reprochait aux grecs d'ailleurs on est tous des êtres humains et on ne peut pas faire l'impasse sur les émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises utiles ou nocives passives ou chroniques mais s'il te plaît si ta santé mentale n'est pas au beau fixe il est préférable d'aller voir un professionnel qui saura te diagnostiquer d'ailleurs c'est quoi cette mode en ce moment de s'auto diagnostiquer sur tik tok pour finir je voudrais aussi te parler de deux stratégies pour réguler ses émotions et gérer quelques situations d'impuissance dans l'antiquité selon le philosophe epictet c'est la façon d'interpréter la situation qui provoque des émotions bon c'est un terrain assez glissant parce que d'autres spécialistes disent qu'il est possible de déclencher une émotion par une réaction physiologique en simplifiant avec un exemple la tristesse peut nous faire pleurer tout comme pleurer peut provoquer la tristesse pour revenir sur l'interprétation de la situation de chercheurs john et gross propose deux processus de régulation des émotions la réévaluation cognitives qui consiste à modifier la façon dont on pense aux événements susceptibles de créer des émotions négatives vous connaissez l'expression le positif attire le positif et bien c'est à peu près la même chose que de penser le positif attire des émotions positif mais bon on est d'accord c'est plus facile à dire qu'à faire même pour laurie et la suppression expressive qui elle correspond à la modification de la façon dont on répond d'un point de vue comportemental aux événements c'est carrément le type de ne pas réagir à chaud ce qui pourrait aggraver notre sentiment de colère c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo tu as appris plein de choses sur tes émotions et ta santé mentale prend bien soin de toi à la semaine prochaine ciao